... Des cervelles en état de décomposition, ressuscitées et affamées de chair humaine font leur grand retour. Les morts sortent de leur tombe. Le monde entier est en délire. Les infections se propagent rapidement et affaiblissent nos systèmes de défense. Voici comment survivre à une apocalypse zombie. Les zombies ont envahi le folklore et la culture populaire tout au long de l'histoire. Ils sont souvent décrits comme des cadavres réanimés et insatiables ou comme des personnes infectées propageant un virus mortel. Quoi qu'il en soit, ils ne sont jamais de bonne humeur lorsqu'ils reviennent d'entre les morts et ils ont envie de chair humaine fraîche. Allez-vous ne rien faire et vous cacher des zombies ? Et que faire si vous êtes entouré de zombies ? Où allez-vous vous extirper de cette situation au plus vite ? Voici quelques conseils qui pourraient sauver votre peau et votre cerveau. Étape 1. Se tairer dans une ville peut être une bonne idée. Vous pouvez vivre dans les plus luxueux bâtiments. Il ne sera pas difficile de trouver des provisions et vous aurez accès à des tas de nourriture. Vous voyez de quoi je parle. Mais les provisions et le ravitaillement ne sont pas les seules choses que vous aurez à profusion. Bientôt, vous pourriez être entouré de milliers de zombies. Une étude de l'université de Leicester au Royaume-Uni a émis l'hypothèse que l'humanité pourrait tomber dans l'apocalypse en presque 100 jours. Il y aurait moins de 300 survivants humains et les zombies seraient plus nombreux que nous. Autour d'un million contre un. Alors, sortez de la ville et allez aussi loin que possible des zones peuplées. D'après ce que les films nous ont montré, les zombies sont de très mauvais nageurs. Trouver refuge sur un bateau serait votre pari le plus sûr pour leur échapper. Et quoi que vous fassiez, ne vous dirigez pas directement vers le magasin d'armes une fois la nouvelle annoncée. Bien sûr, cela peut sembler une bonne idée pour se défendre. Mais voir des tonnes de gens paniqués qui se bousculent pour s'armer n'est pas la solution idéale dans un moment comme celui-ci. Dans ces conditions stressantes, il y aura forcément des tirs réussis et un certain nombre de ratés. Vous vous dépêchez de sortir de la ville, mais il n'y a pas de plan d'eau à proximité. Où devriez-vous aller maintenant ? Courez vers les collines. Étape 2. Protégez votre maison contre les zombies. Malheureusement, vous êtes coincé dans un secteur où les zombies ont de bonnes chances de vous avoir comme dîner. Les régions vallonnées et montagneuses sont votre prochaine destination à privilégier. Espérons que vous ne rencontriez pas une horde de morts vivants qui ont été des randonneurs dans leur vie antérieure. La plupart des zombies auront de toute façon du mal à s'orienter et à se diriger sur un terrain instable. Une fois que vous avez trouvé un endroit surélevé, vous voudrez vous cacher dans un bâtiment en béton, en briques ou en métal. Les matériaux moins solides, comme le bois, les cloisons sèches ou le verre, pourraient facilement être détruits par un groupe de zombies. Fortifiez toutes les entrées, barricadez les portes avec des meubles, fermez les fenêtres et bloquez votre cheminée. Le Père Noël ne vous rendra pas visite cette année, mais une goule affamée pourrait descendre par ce conduit. Tout semble calme, la dernière planche de protection est clouée. Vous pouvez pousser un soupir de soulagement en toute sécurité, mais vous ne pouvez pas vous cacher ici pour toujours. Vous allez devoir sortir et rassembler de la nourriture et des provisions. Préparez-vous. Étape 3 Équipez-vous. Fabriquez une armure à partir de tout ce que vous pouvez trouver, comme des protections de hockey ou des gants. Oh, et pensez à porter un casque pour protéger votre cerveau. Après tout, il vaut mieux avoir l'air bizarre et être en sécurité que d'être transformé en mort vivant. Armez-vous aussi de tout ce que vous pouvez trouver pour vous protéger. En cas de doute, restez toujours à l'écart et évitez de combattre les zombies. Vous ne devez utiliser vos armes que s'ils se rapprochent un peu trop de vous. Étape 4 Rassemblez le nécessaire. Ne conduisez pas jusqu'au supermarché. Le bruit du moteur pourrait alerter les zombies. Encore une fois, vous voulez éviter les zones densément peuplées, afin que votre trajet jusqu'au magasin ne se transforme pas en bain de sang. Rassemblez suffisamment d'eau en bouteille et d'articles non périssables, comme les aliments en conserve, pour pouvoir tenir au moins quelques semaines. Faites le plein de médicaments utiles, de matériel de premier soin et de fournitures d'urgence telles que des piles, un téléphone portable et une radio. Cherchez également des vêtements chauds et des couvertures pour vous couvrir. Il peut faire un peu froid s'il n'y a personne pour faire fonctionner l'électricité et le chauffage. Vous avez terminé de réunir les provisions, mais il y a beaucoup plus de zombies à l'extérieur qu'à votre arrivée. Il n'y a nulle part où aller. Vous allez devoir vous rapprocher et vous familiariser avec ces mordeurs de chevilles. Étape 5. Masquer votre odeur. Vous pourrez peut-être gérer un ou deux zombies, mais il y en a beaucoup trop à combattre. Essayez de vous cacher jusqu'à ce qu'ils partent ou créent une distraction. Mais si ça échoue, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous mêler aux morts-vivants et vous devrez donc sentir comme eux. Camoufler votre odeur avec de la chair ou des tripes de zombies pourrait vous permettre de passer à travers ces êtres voraces sans qu'ils vous sentent. Burk, je pense que je vais être malade. Des chercheurs du Duan College dans le Nebraska aux Etats-Unis ont même concocté un parfum pour aider à se fondre parmi les zombies. Ils l'appellent eau de mort. C'est romantique, n'est-ce pas ? Cette senteur réunit deux composés chimiques produits par les corps en décomposition, la putrescine et la cadavérine. Et donc, le résultat s'enlâchère en état de putréfaction. Peut-être pourrions-nous simplement nous armer de flacons d'eau de mort lors d'une apocalypse zombie ? Vous vous en êtes sortis sans morsure. Il est temps de vous nettoyer et d'enlever ces entrailles de zombies. Alors que des hordes de morts vivants affamés peuvent sembler improbables, il y a beaucoup d'autres choses dans le monde qui pourraient nous manger. C'est le premier jour de l'apocalypse zombie. Les infectés ont déjà pris possession de la ville et vous devez agir rapidement. Les premières heures sont les plus importantes. Si vous voulez vous en sortir vivant, vous devrez trouver le juste milieu entre se précipiter dans un piège mortel et être laissé pour compte. Commençons par le commencement. Sortez votre téléphone. Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais autant l'utiliser avant que la communication ne soit totalement coupée. Consultez votre application MAP et repérez les magasins les plus proches, les stations-services et les itinéraires qui vous permettront de quitter la ville. Les centres commerciaux et les grands magasins étant déjà infestés, le mieux est de faire une descente dans une épicerie locale. Vous devez faire des réserves d'eau potable, d'aliments non périssables et de vêtements épais pour vous protéger des intempéries et des morsures de zombies. Alors que vous remplissez votre sac à dos, vous entendez des pas. Quelqu'un ou quelque chose est dans le magasin avec vous. Vous n'avez pas besoin de rester dans les parages pour voir s'ils ont un poux ou non. Il suffit de prendre l'escalier qui mène au sous-sol du magasin et de se précipiter pour se cacher. Fermez la porte à triple tour. La porte devrait tenir, pour l'instant. Mais il y a toujours une légion de zombies à l'extérieur qui n'attendent que de se nourrir de chair humaine. Oh, et vous devez survivre une semaine entière. La bonne nouvelle, c'est que c'est juste assez de temps pour vous permettre de quitter une ville infestée de zombies et de vous réfugier dans un chalet sécurisé dans les montagnes. Ce ne sera pas facile, mais nous vivrons au jour le jour. Deuxième jour. Levez-vous, vous avez une grosse journée au programme. On dirait que ce qui rôdait autour du magasin hier soir est passé à autre chose. Vous devriez vous mettre en route. Mangez une petite portion de votre nourriture, enroulez des magazines autour de vos avant-bras pour éviter les morsures et préparez-vous à affronter à nouveau le monde extérieur. Vous aurez besoin d'une arme pour vous défendre contre les zombies et, avouons-le, contre de nombreux humains paniqués. L'armurerie n'est pas à l'ordre du jour. Être avec des centaines de personnes à se battre pour obtenir des armes est un moyen facile de se faire tuer. Mais vous avez repéré ce magasin de sport l'autre jour. Une batte de baseball fera l'affaire pour l'instant. Au moins jusqu'à ce que vous puissiez obtenir une machette. Vous devrez courir pour la voir. N'arrêtez pas de bouger et ne regardez pas derrière vous. Vous avez trouvé une batte ? Super ! Il est temps de s'entraîner à frapper. Vous pouvez combattre un ou deux zombies, mais la ville en est remplie. Il est plus judicieux de se mettre à l'abri dans un endroit que les zombies auront du mal à atteindre. Un grand immeuble de bureau situé à cinq pâtés de maison est votre meilleure chance. Là encore, pas le temps de se battre, il faut juste courir. Lorsque vous atteignez le bâtiment, empruntez les escaliers et montez le plus haut possible. Trouvez un bureau avec une cuisine et un distributeur automatique. Barricadez la porte derrière vous. Troisième jour. La ville est toujours en plein chaos. Les zombies profitent de leur buffet de chair à volonté. Alors restez sur place et préparez votre prochaine action. Consultez votre map sur votre téléphone et planifiez un itinéraire pour fuir la ville. Votre batterie finira par s'épuiser. Alors prenez un stylo et du papier au bureau et dessinez la carte. Les autoroutes sont des mouroirs. Il faut donc chercher des itinéraires alternatifs. N'oubliez pas de repérer les stations-service et les magasins le long de la route. Fouillez tout le bureau pour trouver de la nourriture, de l'eau potable et une trousse de premier secours. Maintenant, reposez-vous pendant que le monde s'écroule. Ce serait le bon moment pour regarder un tutoriel pour savoir affronter les zombies. Mais tous les réseaux sont coupés. Il vaut mieux s'abonner et regarder tous nos conseils de survie avant qu'il ne soit trop tard. Quatrième jour. Une explosion vous réveille avant l'aube. Ce n'était qu'une question de temps avant que les cuisines non surveillées ne prennent feu. Il n'est pas prudent de rester ici. Il est temps de quitter votre refuge. Jetez un dernier coup d'œil à la ville, identifiez la rue la plus sécurisée et descendez les escaliers. Le rez-de-chaussée peut être risqué. Il faut donc descendre jusqu'au parking. Ce n'est pas la peine de conduire une voiture en ce moment. Elles sont beaucoup trop bruyantes. En revanche, une trottinette électrique ou un vélo sont un excellent moyen de se déplacer en ville sans faire de bruit. Vous êtes chanceux. Cette trottinette est même équipée d'un casque. C'est parti ! L'obscurité est votre nouvel allié. Les zombies et les humains auront plus de difficultés à vous repérer. Une trottinette électrique entièrement chargée peut rouler pendant environ 50 km. Allez aussi vite que possible et gardez votre batte à portée de main. Le soleil se lève et vous risquez d'être dévoré vivant. Il est de plus en plus difficile d'éviter les menaces. Soudain, un zombie vous plaque au sol. Votre casque vous évite de vous racler la tête sur le trottoir. Vous vous retournez rapidement pour trouver le zombie qui vous attaque. Ils ont généralement un mauvais équilibre et une mauvaise coordination. Alors vous le renversez en le balayant d'un coup de jambe. Ensuite, frappez sa tête avec votre batte. Trois coups suffisent. Ne vous affolez pas. Reprenez votre souffle et analysez votre environnement. La trottinette est cassée et la chute vous a éraflé le corps. Oh, ça fait mal. Trouvez un endroit où vous cacher pour reprendre des forces. Un bar fera l'affaire. Barricadez toujours la porte derrière vous. Utilisez de la vodka pour nettoyer vos blessures et prenez un encas. Cinquième jour. Minuit. La piaoueur est terminée et vous vous sentez suffisamment bien pour prendre la route. Mais si vous voulez sortir de la ville, vous aurez besoin d'une tenue de camouflage. Avancez prudemment dans les zones ombragées et récupérez le zombie que vous avez achevé plus tôt. Ramenez-le au bar, cherchez un couteau et fabriquez-vous un costume de zombie. Le fait d'être couvert de tripes de zombie vous aidera... Oh, cette odeur ! Vous aidera à marcher autour d'eux. Maintenant que vous avez l'air d'un zombie et que vous en avez l'odeur, il est temps de faire votre meilleure imitation de mort-vivant et de vous diriger en traînant les pieds vers votre destination. Après des heures de marche, vous arrivez enfin à la périphérie de la ville. Ici, les morts-vivants sont rares et les routes plus dégagées. Il est enfin temps de chercher une voiture. Vous trouverez probablement des barricades et des zombies devant vous. Alors cherchez un gros camion capable d'encaisser quelques coups. Vous l'avez trouvé ? Très bien. C'est parti pour une petite virée ! Sixième jour. Alors que votre réservoir est sur le point de se vider, vous arrivez à la station-service que vous aviez indiquée sur votre carte dessinée à la main. Il y a de l'essence dans les pompes, donc peut-être qu'il y a encore de la nourriture et de l'eau à l'intérieur. L'endroit a l'air paisible. Trop paisible. Si le cinéma nous a appris quelque chose, c'est à... Oh ! Un zombie vous plaque soudainement au sol. Il est plus fort que vous ne le pensiez. Vous utilisez votre bras pour vous couvrir le visage. Vous sentez la morsure sur votre bras, puis une forte détonation. Vos oreilles bourdonnent et vous vous levez lentement pour découvrir deux personnes qui vous visent avec des fusils. Ils vous demandent de leur montrer votre bras. Vous relevez votre manche et montrez la couverture de votre magazine. La morsure ne vous a pas atteint. Ils vous invitent à entrer. Vous savez que vous ne devriez faire confiance à personne, mais ils ont une arme. Alors vous entrez. Il s'avère qu'ils disposent d'une bonne quantité de nourriture et de munitions. Mais si vous avez pu trouver cet endroit aussi facilement, tout le monde peut le faire. Ils ont des armes, vous avez un véhicule et un plan. La conversation est longue, mais ils sont maintenant convaincus que le seul moyen de rester en vie est de monter dans les montagnes. Plus c'est haut, mieux c'est. Septième jour. Vous prenez une carte routière à la station service, vous remplissez la voiture de provision et vous quittez les lieux à minuit. Il vaut mieux conduire à la nuit tombée. De nouveaux groupes de pillards armés patrouillent probablement sur les routes à l'heure qu'il est. Utilisez votre carte pour éviter les autoroutes et prendre un autre itinéraire vers les montagnes. Après avoir roulé toute la journée, vous empruntez finalement un petit chemin de terre. Il semble ne mener nulle part, ce qui est exactement ce que vous voulez. Alors que vous commencez à penser que c'était une perte de temps, vous prenez un virage et voilà le fameux chalet de montagne que nous vous avions promis. Nous vous avions dit que nous vous y conduirions en une semaine. Et mieux encore, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez désormais vous relayer pour chasser, cuisiner et monter la garde. Mais la situation est loin d'être terminée. Vous allez devoir retourner à la ville pour vous approvisionner un jour ou l'autre. Il serait utile de savoir comment vaincre un zombie en duel. Vous pensez probablement pouvoir survivre à une épidémie de zombies, pas vrai ? C'est ce que tout le monde croyait quand tout a commencé. Ces personnes savaient exactement qui elles voulaient dans leur équipe, quelles armes elles utiliseraient pour se débarrasser efficacement des morts vivants et elles avaient même repéré leur camp de base idéal. Mais la situation était bien plus compliquée. Ce à quoi les gens n'ont pas pensé, c'est que chaque jour serait un pas de plus vers un effondrement complet des infrastructures dont nous dépendons tous. Sans personne pour les entretenir, les réserves d'eau seraient rapidement contaminées. En l'espace de quelques mois seulement, la technologie GPS tomberait en panne. Et qu'en serait-il de toutes ces centrales nucléaires sans personne à la barre pour les faire fonctionner ? Au bout de combien de temps commencerait-elle à entrer en fusion et à émettre des radiations catastrophiques ? Heureusement pour vous, nous avons élaboré un guide pour vous aider à survivre à ces dangers inattendus. Mois 1. Sortez. Selon un modèle conçu par des scientifiques de l'Université Cornell, les villes densément peuplées seraient les premières à être envahies. Et ce phénomène se produirait étonnamment vite. Vous aurez donc envie de vous réfugier dans une zone rurale. Mais assurez-vous de ne pas vous trouver à proximité d'une centrale nucléaire. Sans surveillance humaine, les réacteurs pourraient commencer à entrer en fusion dès les premiers jours ou les premières semaines. De nombreux réacteurs sont équipés de systèmes de sécurité intégrés. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne tombent en panne aussi. Les gouvernements peuvent imposer des quarantaines pour enrayer la contagion. Il faudra donc se dépêcher. Mais avant de quitter la ville, rassemblez autant de denrées non périssables que possible. Les aliments, conserver les bouteilles d'eau vous sauveront la vie. Emportez également le matériel de camping dont vous disposez. Les sacs de couchage, panneaux solaires portables et vêtements thermiques sont indispensables. Et bizarrement, même pendant l'effondrement de la civilisation, votre téléphone portable sera crucial pour votre survie. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Pour l'instant, gardez-le chargé et économisez la batterie autant que possible. Mois 2. Établissez un camp Après avoir passé quelques semaines dans un camp en pleine montagne, il est tentant de chercher refuge dans un chalet confortable. Mais il est plus prudent d'éviter ce genre d'endroits. Ils peuvent être occupés par des survivants hostiles ou avoir déjà été envahis par des zombies. Votre réserve d'eau embouteille est probablement en train de diminuer. Il est donc crucial de trouver des sources d'eau fraîche. Tendez l'oreille pour repérer les lacs et les rivières, mais évitez de camper trop près d'eux, car ils attireront des survivants potentiellement inamicaux. N'oubliez pas de stériliser l'eau avant de la boire. Vous pouvez le faire en la plaçant dans une bouteille en verre ou en plastique, puis en l'exposant à la lumière du soleil pendant au moins 6 heures. Mois 3 Chasser Vos réserves de nourriture en conserve se sont finalement épuisées, et vous devez apprendre à chasser. Il est préférable d'utiliser des pièges pour attraper de petites proies comme les lapins, les écureuils ou éventuellement les cochons sauvages, afin d'éviter les risques et les blessures inutiles. Faites toujours cuire ce que vous chassez, car sans pharmacie ni médicaments, vous ne voudriez pas attraper une intoxication alimentaire et mourir. Mois 4 Fouillez les environs Selon une modélisation réalisée par des scientifiques de l'Université de Leicester en Angleterre, l'humanité pourrait être dépassée par la population zombie au centième jour. Il se peut donc que vous soyez mort à ce stade. Mais ce modèle ne tient pas compte de la capacité d'adaptation et de la résilience de l'être humain. Malgré cela, la consommation d'aliments mal cuits au beau milieu de la nature peut vous rendre malade, vous ou vos compagnons. Vous devrez donc commencer à explorer les villages afin de trouver des médicaments. Si votre téléphone dispose encore d'une certaine autonomie, il vous sera utile même après l'effondrement de la société. Les experts estiment que la technologie GPS fonctionnerait au moins six mois avant de tomber en panne à cause d'un manque de maintenance. Allumez votre téléphone, affichez une carte de votre région et essayez de localiser un village disposant d'une pharmacie ou d'une épicerie potentiellement approvisionnée. Mois 5 Déplacez-vous Les zombies et les survivants humains seront certainement constamment en mouvement. Soyez donc attentifs aux signes indiquant que des groupes se rapprochent de votre abri. Il se peut que vous deviez vous rendre dans un endroit plus sûr. Après l'épidémie initiale, les bâtiments fortifiés tels que les prisons peuvent être le meilleur endroit pour établir un campement. Préparez-vous à défendre votre nouvelle maison contre les zombies et les humains hostiles. Réparez les clôtures ou les murs endommagés et préparez un plan d'évacuation, car cet endroit ne sera pas sûr éternellement. Mois 6 Jardiner Une fois que vous avez trouvé un endroit abrité ou resté à long terme, vous devez commencer à cultiver des aliments. Privilégiez les cultures qui ne nécessitent pas de longues périodes de croissance, comme le maïs et les pommes de terre. Elles seront prêtes à être récoltées les deux ou trois mois suivants. Mois 7 Unissez-vous Même après avoir sécurisé votre abri et vos réserves de nourriture, vous aurez toujours des besoins que vous ne pourrez pas satisfaire par vous-même. Essayez de trouver d'autres survivants en qui vous pouvez avoir confiance et créer une alliance. Échanger de la nourriture contre des outils ou des vêtements pourrait être une bonne idée. Mais soyez prudent, car dans une situation pareille, tout étranger est une menace. Les estimations scientifiques suggèrent que pour qu'une communauté humaine prospère, elle aurait besoin d'au moins 98 personnes. Donc si vous trouvez d'autres groupes de personnes fiables, invitez-les à rejoindre votre communauté et augmentez ainsi vos chances de survie. Mois 8 Stocquer La météo va bientôt commencer à changer, ce qui rendra la chasse et l'agriculture plus difficiles. Vous devrez produire et stocker autant de nourriture que possible. Vous pouvez conserver la viande avec du sel, mais pour ça, utilisez les morceaux les plus maigres, car plus la viande est grasse, plus elle risque de devenir rance. Les pommes de terre peuvent se conserver pendant des mois dans un endroit frais et sec. Alors commencez à les mettre de côté pour l'hiver. Mois 9 Le monde est désormais en proie à des gangs qui tirent profit de communautés sécurisées et prospères comme la vôtre. Vous devez être vigilant. La seule façon de savoir ce qui se passe autour de votre campement est de désigner des éclaireurs pour explorer le terrain. Mois 10 Fortifiez votre base Le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, et des hordes de zombies sont en route vers les montagnes. Alors préparez-vous. Fortifiez votre abri avec des clôtures et des pièges pour les éloigner de votre communauté. Mais vous vous rendrez vite compte que les zombies ne sont peut-être pas votre plus gros problème. Mois 11 Préparez-vous au combat Les zombies ne sont pas vraiment capables de planifier des attaques calculées. Le vrai danger viendra de groupes organisés d'humains désespérés qui n'hésiteront pas à vous tuer et à voler votre nourriture et vos réserves. Après autant de mois, il est peu probable qu'ils aient des munitions pour les armes à feu. Alors préparez-vous à devoir les combattre à l'ancienne. Préparez des couteaux, des battes de baseball et des barres de fer. Mois 12 Fonder une nouvelle civilisation Cela fait maintenant près d'un an que vous vivez ce cauchemar. La société telle que vous la connaissiez a disparu. Il est temps maintenant de commencer à construire une nouvelle civilisation. Les générations futures auront besoin de toutes les connaissances essentielles que vous possédez aujourd'hui. Vous devez noter tout ce savoir et le transmettre aux nouveaux survivants afin qu'ils puissent se protéger au cas où ces événements se reproduiraient. Pensez à la façon dont vous avez appris à échapper à ces hordes de mangeurs de cerveau, aux meilleurs moyens de les combattre et aux différentes façons d'accumuler des réserves. Si vous avez besoin d'aide pour vous en rappeler, regardez notre vidéo sur la manière de surmonter la première semaine de ce cauchemar, ici sur Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada